La saison hippique s'est terminée sur de belles notes avec un grand prix des 3 ans exceptionnellement fourni et de belles victoires plus ou moins attendues. Cette dernière réunion était aussi l'occasion de dresser un premier bilan à chaud de la saison 2019. Je pense qu'au vu de la dernière journée d'aujourd'hui, je pense qu'il est quand même positif. Il est vrai que nous avons eu quelques petits soucis cette année d'organisation, et notamment au niveau du règlement pour la sécurité des jockeys, on a été un petit peu sévère, mais il fallait le faire. Donc nous avons, je pense que la saison a été positive, à tous les niveaux. Je pense qu'au niveau des enjeux, vous savez que j'ai pu récupérer des machines PMU et que maintenant on joue sur le national et autres, ce qui nous a fait augmenter quand même notre PMH de 26%. Ce qui est important et qui est supérieur à la moyenne nationale. Sur les partants, malheureusement, nous n'avons pas réussi le deal malgré la restriction et le changement de programme. Quoique là, on le voit aujourd'hui, tout le monde a gagné quelque chose, tout le monde a gagné une course. Il n'y a personne qui a dominé cette année. Et ça, c'est une bonne chose pour essayer de faire revenir nos propriétaires. Sur le règlement, moi, j'y attache beaucoup d'importance parce que c'est là-dessus qu'on nous juge. Je crois qu'il faut quand même que les gens respectent ce règlement. Tout le monde est au courant de ce qui se passe et pas nous qui le faisons. Donc c'est Paris, l'institution. Moi, je compte un petit peu aussi sur l'élevage. Il faut développer cet élevage parce qu'on voit qu'il n'est pas nul du tout. Et grâce à cet élevage, on a des partants. Si j'ai l'élevage et si on développe un peu plus l'élevage, il est sûr que je pourrais me battre et défendre les grosses en Corse. S'il n'y a pas d'élevage, je crois qu'un jour ou l'autre, on va arriver à les supprimer ou à nous mettre à jumeler avec le Sud-Est. Et à ce moment-là, on aura les miettes des fédérations. Il faut souvent un long travail pour parvenir aux grandes victoires et celles de voloboy dans les AQPS. Avec la manière et du haut de ses 10 ans, et le résultat du long travail des hommes et d'un cheval. Seul AQPS n'est élevé en Corse par la famille maoride si son avenir sur les pistes n'était pourtant pas évident pour ce grand cheval au caractère bien trempé. Ce dimanche 27 octobre, comme 12 autres depuis le début de sa carrière, sur les 78 où il a pris le départ, voloboy a donné raison à ceux qui y ont cru. 13 victoires au total et 59 places, soit seulement 6 fois en 7 ans de carrière où cet honorable serviteur n'a pas récompensé son entourage. Une bagatelle. Et le rêve de nombreux éleveurs, propriétaires comme entraîneurs. Derrière lui, Butte Mortemar et Dolarbet ont bien tenté de le décourager. Mais en vain, la jument d'Hélène Dorot ne démérite pas et termine à une encolure du gagnant. Dolarbet complète le podium. Victoire pour le moins inattendue dans la dernière, avec le succès d'Expresso James associé à Yves de Corte. Le duo a pris le train à son compte et les attentistes ne l'ont jamais rattrapé. En 20 ans de carrière, Yves de Corte n'a connu que 3 victoires, dont 2 cette année. Cavalier émérite à défaut de jockey à succès, il est là récompensé pour son assiduité le matin et chaque dimanche, depuis plus de 20 ans, à remplir le tableau départant. Une course où les favoris ont patienté. Trop, peut-être, puisque c'est un autre concurrent peu attendu qui prend la place de Dauphin avec American Song. Pris en vain de valeur, il était absent du podium depuis le mois d'avril. Ce sera finalement Ranand qui décrochera le dernier accès site. Côté trotteur, le bilan est toujours bon, avec des partants systématiquement au rendez-vous, mais toujours peu de propriétaires. C'est pour ça que moi le trou, j'ai des trotteurs moi-même, mais je défends le trou. Pourquoi aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui ont fait l'observation, pourquoi on a mis les purs 100 les dernières ? Parce qu'au trou, il y a quand même, minimum, il y a une moyenne de 13 par temps, voire 14 par temps, par course. Donc ça fait plus de la moitié des chevaux que nous avons avec le plat, par rapport au plat. Donc moi je crois qu'il faut les défendre. Et si on pouvait faire une troisième course de trou, c'est sûr qu'on serait gagnant. Là, on serait gagnant-gagnant. Mais pour ce faire, il faut quand même des propriétaires. Les propriétaires autres, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup non plus.